On a typiquement avec le Kurdistan, enfin ça n'invalide pas ce que Delphine Pepin vient de dire, mais il y a aussi quelque chose qui est le Kurdistan qui simplement n'a pas existé en tant qu'État parce que l'Empire ottoman s'est débattu de façon efficace après la Première Guerre mondiale, donc a réussi à empêcher une des décisions du traité de Sèvres qui était la création d'un État kurd. Donc il y avait eu quelque chose de l'ordre de l'autodétermination à ce moment-là qui n'a pas pu être réalisé. Donc on voit que les États qui existent, c'est aussi par le hasard d'une logique de plaque, de force parfois très supérieure, malgré la volonté des intéressés qui pèsent sur eux et qui empêchent la création d'un État. Donc pourquoi pas un État kurde ?